Salam alaykoum wa rahmatullah khouti, wa salam ala gali supporter ta l'équipe nationale Fijami, alha ala ala. Voilà khouti, l'humain incha'Allah on va revenir sur les 3 matchs amigou qu'on disputait les 3 équipes que va affronter l'Algérie. L'Angleterre, l'Irlande et les Etats-Unis. On va déjà commencer incha'Allah par parler de l'Angleterre. L'Angleterre a joué un match contre le Mexique qu'elle a remporté 3 buts à 1. Et ça c'est quelque chose de bon pour le moral. Mais en même temps on n'a pas vu la grande équipe d'Angleterre. Et c'est vrai que j'ai vu, et j'ai été très étonné je veux dire, en allant sur des sites où j'ai pu lire certains articles de la presse nationale, où j'ai vu certains journalistes et certains supporters qui ont enterré d'une certaine manière l'équipe d'Angleterre. Et je pense que c'est une faute qu'il ne faut pas faire. L'équipe d'Algérie actuellement est sous-estimée par ses adversaires et il faut profiter de ça. Il ne faut pas faire la même erreur. Pour revenir au match, Wayne Rooney. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il n'a pas été exceptionnel. Je tiens juste à rappeler que Wayne Rooney est un joueur exceptionnel. Wayne Rooney a été derrière les meilleurs coups de l'équipe d'Angleterre. Et le motif de satisfaction qu'a Fabio Capello par rapport à Wayne Rooney et par rapport à ce match là, c'est que Wayne Rooney a joué la totalité du match. Et ça c'est un motif, c'est un point positif pour le joueur. Je pense que Wayne Rooney va monter en puissance, qu'il va retrouver ses sensations. Et d'ici là, d'ici la Coupe du Monde, on aura un autre Wayne Rooney. Ce que je n'espère pas contre l'Algérie bien sûr, quand je me suis bien d'accord. Mais le fait de dire que Wayne Rooney, c'est bon, mette ou coulée, ce qu'il m'a pu lire, non. Il faut encore attendre. Maintenant sur la défense, c'est vrai que la défense était complètement fébrile. Elle a été complètement dépassée par les joueurs du Mexique. Mais en même temps, on n'a pas eu la défense type de l'Angleterre. Il y avait deux absences de marque, qui étaient John Terry et Ashley Cole. Ashley Cole aussi qui est considéré actuellement comme le meilleur défenseur d'Angleterre. Et moi j'attends juste pour juger l'équipe d'Angleterre par rapport à sa défense, le jour où on aura ses quatre défenseurs alignés. Pour voir à ce que véritablement les problèmes de la défense anglaise ont été réglés. On a eu une défense assez inédite qui s'est trouvée, qui est passée un petit peu à côté de son match. Elle n'a pas été ridicule, bien sûr, mais ce n'était pas une défense exceptionnelle. En même temps, on a eu un très très bon gardien, Green, qui a fait une très bonne mi-temps, qui a été remplacée à la 46ème minute. Je voulais le voir tout le match, mais je pense que Capello a été satisfait de sa première mi-temps. Il a gagné deux duels, deux face-à-face, il a été bon. Et ça c'est quelque chose de positif aussi pour l'équipe d'Angleterre, étant donné qu'on sait qu'ils ont un problème par rapport au gardien de but. Est-ce qu'il va continuer par rapport à ce niveau-là, est-ce que Green va continuer dans ce niveau-là en Coupe du Monde ? On verra, on verra bien. Au milieu de terrain aussi, on a eu l'absence de Lampard qui s'est faite cruellement ressentir. C'est vrai qu'un milieu de terrain avec Gerard et Lampard, c'est quand même un milieu de terrain de feu. Et aussi l'absence d'un des hommes de base de l'équipe d'Angleterre de Capello, qui est Barry, le milieu défensif. On ne sait même pas ce qu'il va jouer à la Coupe du Monde ou pas. Maintenant au niveau de l'attaque, c'est vrai qu'il y a un questionnement assez récurrent en équipe d'Angleterre. Qui c'est qui va accompagner Rooney dans les phases offensives ? Beaucoup, même moi j'ai parlé de German Defoe. C'est vrai que German Defoe, c'est lui qui a le plus joué avec Rooney. Mais maintenant, d'après le match d'hier et d'après ce que j'ai pu lire, Peter Crouch a marqué quand même beaucoup de points. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment un petit peu le rôle de ce joueur-là. Mais moi je pense que Peter Crouch est un joueur qui est très dangereux, qui avec son jeu de tête peut faire la différence. Voilà. C'est vrai qu'il n'est pas très très à droit au pied, mais le plus important c'est qu'il a un jeu de tête qui peut créer des phases offensives très dangereuses pour l'équipe adverse. Donc voilà, c'est un joueur qui a marqué des points hier et qu'il faut prendre aussi en considération. L'équipe du Mexique a joué avec un style de jeu assez inhabituel, très vif et qui a beaucoup dérangé l'équipe d'Angleterre. Est-ce que c'est un point positif pour l'équipe nationale ? Oui, c'est sûr. Si on joue à l'Algérie, incha'Allah, je pense qu'on peut, d'une certaine manière, on va dire, déstabiliser cette équipe-là. Voilà. Mais maintenant, il faut attendre. Comme je l'ai dit, il faut attendre. C'est quand même Capello qui est à la barre de cette équipe-là. C'est quand même de grands joueurs qui est dans cette équipe-là. On va voir si cette équipe va augmenter en puissance au fil des matchs. On va voir ça. Et puis ne pas la sous-estimer, ne pas faire surtout l'erreur de la sous-estimer par rapport à un match. Voilà, Khaouti. Maintenant, Khaouti pour l'équipe des États-Unis. C'est vrai que le score de 4 à 2 à domicile contre la République tchèque peut prêter à confusion. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir l'équipe qui a été mise en place par Bob Bradley. C'est une équipe où la plupart des stars n'ont pas joué. On n'a pas vu Tim Howard, on n'a pas vu London Donovan, on n'a pas vu Josie Altidore, on n'a pas vu Klim Dumsey, on n'a pas vu aussi Carlos Bucanegra. Ce match-là, d'après ce que j'ai pu lire, a pu permettre à Bob Bradley de faire le tri. Avant d'annoncer sa liste définitive des 23. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas vu l'équipe des États-Unis qu'on connaît, qui a fait de super beaux matchs en Coupe des Confédérations. Donc, je ne pense pas que c'est un match où on peut franchement juger l'équipe des États-Unis. Loin de là. Le seul motif de déception pour Bob Bradley, ça a été le défenseur du Milan AC, Onui Yu. Lui, alors lui, il s'est complètement troué. Ça a été un match catastrophique pour lui. Il a été plusieurs fois débordé par les attaquants tchèques. La défense, de manière générale, a connu un naufrage. Ça, c'est sûr. Mais surtout ce joueur-là, parce que c'est un joueur qui est, dans l'esprit de Bob Bradley, un des piliers de sa défense. Il n'a pas joué depuis 7 mois. Et c'est vrai que son retour a été un retour assez difficile. Maintenant, pour juger franchement l'équipe des États-Unis, il faudra la juger samedi. Ils vont jouer contre la Turquie. Et là, apparemment, Bob Bradley va mettre son équipe type. C'est là où on pourra voir la véritable équipe des États-Unis. C'est vrai. Moi, quand j'ai vu l'effectif, quand j'ai vu l'effectif rentrant, il n'y avait rien. Je veux dire, pour moi, c'était prévu que ça allait être un match où Bob Bradley allait écarter des joueurs. Il n'y avait presque aucune star sur le terrain. Presque aucune. Voilà. L'ossature de l'équipe n'existait pas. Donc, franchement, il faudra attendre un petit peu pour juger l'équipe des États-Unis, pour juger l'état de forme de l'équipe des États-Unis. Voilà, Khaouté. Voilà, Khaouté. Maintenant, pour terminer l'équipe d'Irlande. Donc, l'équipe d'Irlande qu'on va jouer le 28 mai. Voyons déjà l'équipe qui a été mise en place par Trapatoni. Dans cette équipe-là, on trouve des joueurs comme Oshie, comme Saint-Léger, comme Lawrence, comme Doyle, comme Andrews, Keane et Duff. Donc, vous voyez, comme je l'avais un petit peu pronostiqué, il a mis son équipe-type par rapport à l'effectif qu'il a, bien sûr, parce qu'on sait qu'il y a 2-3 absences. Mais par rapport à l'effectif qu'il a, il a mis son équipe-type contre le Paraguay. Et en plus, le Trap n'a pas franchement fait tourner son effectif. Ces joueurs-là ont été remplacés assez tardivement. Lawrence, il a été remplacé à la 82e minute. Doyle, il a été remplacé à la 87e minute. Duff, il a été remplacé à la 77e minute. Keane, il a été remplacé à la 63e minute. Donc, qu'est-ce qui va se passer contre l'Algérie ? Est-ce qu'il va mettre la même équipe ? Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, c'est cette équipe-là que j'ai envie de jouer contre l'Irlande. Ou est-ce qu'il va mettre ses cadres au repos et il va essayer une nouvelle équipe ? On ne sait pas. Franchement, ça va être la surprise du Trap. On verra comment ça va se passer. Mais moi, je souhaite au fond de moi qu'on ait la même équipe contre nous. Avec ces joueurs-là. Voilà. Maintenant, sur le match, c'est vrai que le Paraguay a mieux dominé les débats que les Irlandais. Mais on a vu quand même une équipe d'Irlande qui était très solide au niveau de Céline, qui était réaliste devant les buts. Et aussi une équipe très physique. Très, très physique. C'est vrai que les Irlandais ne savent pas ce que c'est qu'un match amical. Surtout quand ils ont leur public derrière eux. Et je pense que le fait de ne pas faire jouer quelques cadres de l'équipe nationale qui souffre de blessures, je pense que c'est une simple décision contre les Irlandais. Surtout contre les Irlandais. Voilà. Maintenant, je voulais juste revenir très, très rapidement par rapport au stade. Parce que le stade, c'est vrai que j'ai été très, très automné quand j'ai vu le stade. Et après, j'ai su que l'Algérie va jouer dans le même stade où on a vu Irlande-Paraguay. Moi, je croyais qu'on allait jouer dans le grand stade de Dublin, 45 000 places et tout ça. Donc voilà. C'est juste pour dire à certains supporters algériens qui vont aller là-bas sans ticket, renseignez-vous bien. Parce qu'apparemment, le stade est très petit. En plus, il faut compter aussi sur, je pense qu'il y aura un déplacement, qui aura énormément de supporters irlandais. On les a vus contre le Paraguay. On sait qu'ils sont férus de football et qu'ils sont toujours derrière leur équipe nationale. Donc voilà. Donc, il faut à tous les supporters qui vont aller là-bas. Je sais qu'il y en a qui ont leur ticket comme Choya 007 ou Rahou Nabiha ou je sais qu'il n'y aura pas de problème, il va rentrer. Mais les autres qui vont partir là-bas, ils m'ont dit qu'il faut faire attention. Parce que le stade, apparemment, il est assez petit. Voilà. On a fait un petit tour en 10 minutes sur les équipes. On va entendre encore un peu. Quelques matchs à micro en plus pour juger l'état de forme surtout, bien sûr, de l'Angleterre et des Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Assalamualaikum